Nous sommes actuellement au niveau de Medinabai, après nous serons au niveau de l'Eonanyasen, au niveau de la famille Mbaké de Ndorong, au niveau de la famille Kanen, au niveau de la famille Dem. Donc pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, évaluer le dispositif qui est comme suit, donc nous mettons l'accent vraiment sur la prévention et la promotion de la santé parce que tout simplement, le gamou va se dérouler en plein hivernage. Nous avons d'habitude des maladies comme le paludisme, mais comme vous le savez, nous sommes dans une période où, malgré la suivante épidémiologique que nous sommes en train de faire, nous avons le chikungunya dans la zone orientale, nous avons la dengue un peu partout, nous avions récemment le Crimée Congo, mais rassurés et assurés pour dire qu'aujourd'hui, toutes ces maladies sont sous contrôle, donc sont maîtrisées. Mais néanmoins, il va falloir mettre l'accent sur la prévention et la promotion de la santé. Toutefois, si les maladies se déclarent, nous avons renforcé l'offre en termes de proximité, à savoir les postes médicaux avancés, avec du personnel qualifié, avec des médicaments et des produits de santé. Nous avons également les postes de santé qui vont être renforcés. Nous avons le centre de santé de Cazenac, mais aussi, nous avons l'hôpital Elagy-Brahmanias qu'on vient de renforcer dans le cadre du plan d'amélioration des urgences. Je l'ai dit tout à l'heure, presque pour un montant de 380 à 390 millions, en plus de ce qu'on va donner au niveau du centre de santé et de certains postes de santé. Mais pour cela également, nous allons avoir une influence de population, parce que c'est un événement socio-religieux. Et en plus du SAMU régional de Kaulak, il y a le SAMU national, qui va aider avec la Croix-Rouge, avec les sapeurs-pieds, mais aussi avec la sécurité. Parce que tous les quatre, nous allons avoir vraiment les équipes qu'il faut, vraiment pour éviter au maximum les risques d'accident à la voie publique, et également dans les maisons, les risques d'accident domicile. Donc voilà vraiment ce qu'on a mis aujourd'hui en place. Et ce matin, vous avez dû voir également, toujours dans le renforcement de l'offre, parce que je n'ai pas dit tout à l'heure, le Sénégal va être champion dans la couverture sanitaire universelle, comme aujourd'hui vraiment est faite la proposition de son excellent président Makissa, mais également de tout le gouvernement du Sénégal, pour que l'offre de services soit renforcée, pour qu'il y ait l'équité et l'accessibilité en termes de soins et de prestations, aussi bien de santé que d'actions sociales. Donc vraiment, nous avons pris comme activité les préparatifs du GAMU, mais nous sommes venus vraiment renforcer l'offre de santé. Il y a des ambulances médicalisées dans les quatre districts, à Nyoro, à Nguégné, à Ndofan et à Kaoula, en plus vraiment de l'ambulance SMUR, qui est déjà programmée, qui est en route pour venir donc au niveau de l'hôpital Ibrahima Nias. Et ça, je le dis, ce n'est pas seulement au niveau de Kaoula, mais dans les 14 régions du Sénégal, en fonction de l'activité préparatoire qu'on a, nous allons renforcer l'offre du système de santé. Merci. Merci. Merci.